Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 2 avec toujours l'ami Torox et ses joyeux compères si l'on peut dire les hommes bêtes ! Alors on a rechargé la partie là on était sur Morgur, je suis en train de lancer un assaut vers nos nouveaux ennemis de l'intégralité des humains et je vois qu'il a refait le tour avec son armée à la con là, qui est quand même plutôt vénère, je pense qu'on risque de pas tenir s'il nous attaque avec ça, l'un dans l'autre, est-ce que c'est très très grave ? Je suis pas sûr ! Donc je pense que je vais laisser ça derrière après tout on n'a pas vraiment besoin de base de repli en plus l'inconvénient de ce truc là c'est que déjà ça rapportait pas beaucoup de ruines mais qu'en plus c'était posé dans un endroit où il y a un port donc même si c'est cool ça permet pas d'avoir trois bâtiments donc j'essaierai si jamais il me le détruit de le faire dans une cité majeure plutôt. Et ici malheureusement c'est pareil on n'a pas vraiment de zone alors si ça c'est une cité majeure ça, ça serait intéressant éventuellement à aller raser. ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on commence par ça. On pourrait se mettre en pillage et aller par ici. Ah il y a du monde ! Il y a du monde ! Et ben on va voir si on s'en tire ! Il est un petit peu isolé toujours notre ami Morgur donc l'un dans l'autre il peut décéder n'importe quand. Alors Thorox de son côté il est isolé par contre lui il est un peu plus énervé. Donc normalement on avait 10 ici, 8 ici, là on avait rasé, il faut qu'on aille chercher ce truc là. Et sur le chemin on a Oxyolt. Toi tu peux faire des choses. Attaquer les unités, assassiner... On va tenter un petit attaque des unités, échec total. Il est blessé. Vraiment vraiment pas au taquet ce monsieur là. Allez embuscade des hommes bêtes, on est parti. Ok il recule on n'a pas réussi notre embuscade mais c'est pas grave on va tomber sur la ville du coup. Pas de raison de s'embêter. Hop là. Et on pille et on rase bien sûr. On a réussi le déchaînement sévère. Ça c'est cool. On va pouvoir prendre... Soif de sang pour l'armée de Thorox pourquoi pas. Résistance ultime. Nuit veuimeuse. Plus de vent de magie. On n'a pas non plus masse de lanceurs de sort. Résistance ultime plus 5 pour toutes les unités de l'armée de Thorox. Ça c'est pas mal aussi. Le commandement c'est pas forcément un truc de fou. Je pense qu'on va prendre la résistance ultime tiens. Pourquoi pas. Un petit niveau. Se repaître d'humain. Capacité de recrutement bof. On va monter un peu les chances d'embuscade de Thorox pour que ses attaques soient un petit peu plus efficaces. Alors lui du coup il a tout. Donc on va prendre spécialiste. Hop. C'est quoi ce truc ? Ok c'est un elf un peu énervé visiblement. Donc on se déplace par ici. On va raser ça pour pas qu'il nous tombe dessus. Et on va piller un petit peu. Voilà. C'est parti. Ensuite. Ici. Comment ça se passait ? Je crois qu'on avait tout rasé. C'est ça. On avait tout rasé ici. Donc on va pouvoir faire le rituel. En plus c'est la pleine lune. On a 10% de plus. En avant. Marque de la ruine. Plus 42. Et on passe ici. A peine. Capacité de l'armée. Plus 4. Encore un éclat de pierre des hards. Et coup de construction des bâtiments de la horde. On gagne une armée supplémentaire. On va pouvoir recruter une armée supplémentaire là bas. Ça c'est bon. Donc ici on a un truc à raser. On va se poser là. Et avec lui on va aller là. Et donc cette armée qui avait rushé est désormais inutile. Elle pourra pas reprendre ses territoires. C'est terminé. Ça fait bien plaisir. Donc ici c'est pareil. C'est posé sur un port. C'est pas forcément idéal. Mais bon. Ah bah. Attendez. Alors je regarde. Non effectivement là on peut en faire que 2 aussi sur ce truc là. Donc en fait si le port est pas si mal. Donc il faut vider plutôt les petites cités avec des ports. Ou alors les grandes cités. Je crois qu'on en a une. On a une grande. Ah non. C'est que 2 aussi pour une grande. Ah non. Bah donc du coup il faut vraiment viser les ports en fait. Avant que ça ça nous donne un truc de plus. Non. Ok on peut en faire que 2 max. Donc il faut viser les ports au contraire. Ah et bah c'est bon à savoir. C'est très très bon à savoir. Ce qui veut dire que ça. Il y a probablement un port. Non il n'y a pas de port. Ok il n'y a peut-être pas de port ici. C'est un tout petit peu à l'intérieur des terres. Donc il n'y a pas de port. Bon. C'est pas très grave. Ici on ne peut pas recruter d'armée. Si peut-être là. Un héros. Un seigneur. Un seigneur minotaure. Plus de commandement. Pulsions alcooliques. Commandement plus 4. 4 de commandement. Ok. Un petit chaman. Mais je pense qu'on va prendre un seigneur minotaure. 4 de commandement pour toutes les unités dans l'armée. C'est plutôt pas mal. Et vu qu'il y a du monde autour. Ça va pas faire de mal. Ah on peut pas se mettre en mode... Ça c'est dur par contre. On peut pas recruter directement parce qu'on peut pas se mettre en mode campement. On commence avec 0 de mouvement. Bon bah c'est pas grave. On aura au moins un seigneur disponible si jamais on se prend une attaque. On va l'équiper. Des trucs qui traînent. Malédiction du guerrier. On va prendre un petit talisman. Un calice d'averse figineuse. Précision réduite. Ouais. Plutôt lui donner la résistance à la magie. Résistance au projectile. Ici on a plein de trucs à lui filer du coup. Bah même pas tant que ça en fait. Un seul truc à lui filer. Ok. Et bah on va voir si on se fait attaquer ou pas. Alors avec notre... Ah déjà faut qu'on fasse une recherche. Très bien. Plus 10 d'armure pour les Hordes et les Bestigores. 10% de succès des Embuscades. C'est pas mal. Plus 10 d'armure pour les Centigores. Provoque la peur lors des Embuscades. On va donner un petit bonus d'embuscade. Et ici... Euh... On pourrait prendre... Alors j'aurais dû prendre ça juste avant. Les seigneurs et les héros sont recrutés au Nervis 5. J'aurais dû le faire avant en fait. Tant pis. C'est pas très très grave. Ok ça marche visiblement. Non on n'a pas la... Là on est déjà niveau 2. Par contre on n'a pas le... L'antre. De base. C'est pas grave. Je pense qu'on est plutôt bien. On est parti pour le tour des ennemis. Alors lui... Il nous attaque. Avec son armée de Carnosaure de l'enfer. Alors on a quoi en face ? On n'est pas tout à fait remis. Alors je suis désolé. Il y a mon ventilateur qui fait un petit peu de bruit. Mais il fait hyper chaud. Euh... J'ai pas vraiment envie de la faire en fait. C'est une victoire à la Pyrrhus. Donc on va la prendre. En plus on ne perd aucune unité. C'est vraiment une victoire à la Pyrrhus cadeau quoi. Hop là. Ah. Par contre la deuxième armée là. Dès l'ébron l'ancienne qui sort de nulle part. Bon bah. Cette fois c'est une défaite. Il va falloir que on aille lui apprendre que c'est une idée de merde. J'avoue que je ne l'ai pas vu venir l'ébron l'ancienne là. Alors des gens des valises. On s'en fout un peu. En attendant il prend bien de l'attrition comme il faut. Couronne à fédérer avec Bastogne. Ok. Ok. Ici on a essayé d'attaquer des unités. Bah dans une armée. Dans une truque qui n'avait pas d'armée. Galak. Ah. Un petit bonus de déplacement. Très très bien. Je peux l'avoir cette armée ou pas ? Théodorique là. Voilà. Ok. Il va prendre l'attrition. C'est nickel. Alors ici du coup. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Ils sont repliés. Ah et il y a eu une confédération du Rackland et du Middland aussi. Ce serait bien de nous le dire. Alors toi tu es là. Et on va tomber sur cette ville là. Actoire décisive. On est d'accord qu'on ne perd rien. Et par contre on va ériger une pierre des hards ici. Et on a un super talisman qu'on va immédiatement filer à lui. La résistance ultime. Plus 17%. C'est très propre. Toi tu vas recruter mon gars. Alors on va commencer par un petit peu de trucs du chaos. Ensuite ici. On peut recruter du... Comme ça déjà. Cat. Un petit peu d'ungor. Pour tenir la ligne. Ça fera le taf pour commencer. On ne sait pas cette fenêtre là que je veux. C'est celle-ci. On pourrait améliorer... Ça. Voilà. Je vais pouvoir lui mettre une petite manticore au copain. On va mettre un petit vent de maladie. On va mettre un petit vent de maladie. Et un duel chamanique. C'est parti. Un petit duel chamanique. Voilà. C'est parti. En avant. Alors. Là. On peut construire des bâtiments. On va le faire. Donc déjà on va faire celui qui fait de l'effroi. Voilà. Ensuite on va faire une entre. Et on va améliorer ça. Voilà. On a pas mal de sous. On n'a pas de raison vraiment de se gêner. Déverrouille le recrutement de géants. Ça fait toujours plaisir. Ou alors les Minotaurs. Les Minotaurs. Voilà. On a bien claqué la thune. Toi. Il te restait ce truc là à prendre. Plus 33% de perte du allure du raid du Glossphénateur. Je prends. Ici on recrute 12 unités par tour quand même. C'est propre. Alors Thorox. Thorox. Il va être temps de se débarrasser de cette faction. Parce qu'elle nous casse les burnes dans notre dos là. Voilà. C'est vite fait. On pille. On rase. Ça c'est fait. Par contre. T'es pas dans une zone de. Ah j'ai oublié de faire le rituel ici. Il fallait que je le fasse pendant la pleine lune. Nier j'ai rase de l'op. Autant pour moi. Tant pis on reprend 42. On va pas attendre. C'est tour que d'autres personnes se pointent. Notamment lui. Qui pourrait avoir envie de foutre un petit peu la merde. Bon personne a priori a appris de trucs. Ici. On avance. Et on va claquer. Un petit peu de ça. Pour avancer merde. C'est vrai qu'il faut le faire avant. On va aller montrer à Ennebron l'ancienne. Que c'est pas une bonne idée de nous emmerder. On perd dehors de Razorgore. Franchement. Je m'en fous. Irriger une pierre des harbes. Mais oh. Suffit un peu. Une potion d'impétuosité. Pourquoi pas. Du coup on est reparti. On va faire ça. Et améliorer un petit peu la peste. Parce que mine de rien. Elle fait vraiment très très mal cette peste. Alors ici il faut qu'on recrute. Qu'est-ce qu'on peut recruter de cool ? On peut recruter une petite Manticore. On peut recruter un Gorgone de plus. Ça m'irait bien un petit Gorgone de plus. On va prendre un Gorgone et un Sigour. Là on va devenir vraiment une armée qui picote. Encore des niveaux. Dorox il n'en peut plus de ses niveaux. Plus d'embuscade. Ah on n'a pas pris de la vision apocalyptique. Tiens. On va prendre. Allez t'as un autre niveau. D'accord. T'as deux niveaux. Résistance aux projectiles. Franchement. Même tout ça il est tellement costaud déjà. Améliorer les sentis Gorbos. Améliorer l'art de l'ancienon. Il y a que des trucs intéressants là. C'est pas ouf. Non on va continuer de taper sur l'embuscade. Ici répandre la peur. Assaut de garnison. Indomptable. Hop. Un peu plus de défense. T'as deux niveaux toi aussi. Très bien. Bah du coup tu prends ça. Voilà. Donc là on va se faire plaisir. Alors ici. On a des gens éliminés. Victor décisive. Ah t'as une bannière de guerre. T'as deux bannières de guerre d'ailleurs. Mais écoute. Tu vas la mettre sur la petite Monte-Chorne. Et on les démarrance. On va pas mettre une pierre de l'art de là. Ah et on a réussi un défi. Très bien. A raser plusieurs colonies. Lambda. En pleine furie. On a débloqué un truc du coup. Les ravages de la harn. Portée de déplacement de campagne. Plus 10%. Ah bon on va le faire direct. 10% de déplacement de campagne pour tout le monde. Et ça invoquer 10 unités lors des batailles. On le fait pas. Et ça remporter une bataille avec au moins 4 héros dans votre armée. Gardien pour tous les seigneurs et les héros implantés. 15% de résistance physique à tout le monde autour. Voilà qui est intéressant. On va essayer de voir si on peut viser ça. Là on va prendre l'entraînement. Et donc par contre. On a notre copain ici qui s'est pointé. Où est-ce qu'on va pouvoir faire une petite pierre de sang avec eux ici. Ici plutôt. Ouais. Ici c'est pas mal. En plus c'est un porc. Non c'est pas forcément un porc. Attends. Si la haute sentinelle c'est un porc. Complètement. Donc on va se poser là. Du coup lui on l'ignore. On s'en fout complètement de sa vie. Très clairement. On va avancer. Et on a la peste qui nous fait absolument rien. Bouhaha. Donc ici. Il y avait beaucoup de troupes quand même autour. Ça c'est dans notre portée de pierre de sang. Fort de cuivre. Et ces armées sont parties on ne sait pas trop où. Donc il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. Ça c'est qui ? Il y a un mec du KO lambda. Pourquoi pas. On a regagné des sous. On peut améliorer la horde au niveau max. On va le faire. Par contre. On perd un petit peu de sous parce qu'on est raidé. Et ce n'est pas franchement fondamental. On ne va pas se mentir. C'est parti. Il te fait parler. Torox veut se battre. Alors il nous propose un traité de paix lui. Ouais allez on va accepter parce qu'ils sont dans notre dos à nous faire chier quand même. Lui il se pointe par là. Il fait... Je ne sais pas ce qu'il faut. Là visiblement il ne tente pas l'assaut. Il continue de se faire défoncer. Peut-être qu'il espère des renforts. Qui ont l'air de se rapprocher doucement. On va les défoncer. Là il n'y a pas de débat. Alors lui il rentre. Parfait. Donc il a réussi un axe. Succès de la garnison. Le clan Rictus. On est en guerre contre eux. Non on n'est plus en guerre. Mais il raid quand même. C'est ceux avec lesquels on vient de signer. Morgur est devenu maçon. Ok. Lui aussi. Pas de problème. L'autre là forcément. Il fait son malin. Mais on va le laisser se poser. On ira le chercher plus tard. Pour l'instant la priorité. C'est pas un... Si voilà c'est la région de pierre de sang. La priorité c'est aller chercher ces deux là. Je pense. On peut aller chercher ça. On peut aller chercher ça pendant que le faire. Voilà. Voilà. C'est cadeau. Ici on devient spécialiste. Ici si on mettait un seul mec dans son armée. On aurait ce qu'il faut. Mais je pense que dès que l'autre minotaure sera revenu là. Je virerai genre un pillard là. Ou un truc qui n'a pas trop d'expérience. Ils sont tous assez expérimentés. Seulement un pillard ou le cigore. Et on mettra le héros dedans pour débloquer juste le truc. Non. C'est là que je veux choper. Ça on améliore. Ça on améliore. C'est parti. On va tomber sur la cité gelée au prochain tour. On pourrait le faire ce tour là. Mais on a 8 ans. On pourrait le faire. On passe en pillage. Et on réinitialise notre mouvement. Et on leur tombe dessus. Franchement vu qu'on n'a tellement pas pris de dégâts. On n'a pas de raison de s'emmerder. Voilà. Un petit peu de suivi. Et du coup on a notre déchaînement. Donc là on peut prendre le truc qui fait que ça ne coûte que 1 de renouveler notre mouvement. On peut faire un truc comme ça par exemple. Et puis dire voilà bim ça me coûte 1 finalement. Et je retourne tout là-bas. C'est tellement pété ce truc. C'est tellement pété. Hop. On peut dire bah tant que ça me coûte 1 je le reclaque. Et bim. Déclarer la guerre à eux. Et on écrase les petits elfes. On rase. Et donc là on a 30. Mais il n'y a plus rien d'autre à prendre. On est d'accord. Tout a été pris. Ça c'est dans 6 tours. On n'attend pas 6 tours. On fait notre petit rituel. Plus 32 marques de la ruine. Et on avance bien mine de rien. Donc là on avance par ici. Parce que c'est par là qu'on a affaire. Et on se met encore plus. Et il est 9h40. Notre ami Thorox. On va lui prendre le dernier bonus d'ombuscade. 37 pour le chaman. Qui ne peut plus prendre grand chose. On va prendre ça. Toi. Il te reste ça à prendre. Là c'est la violence. On a rasé 3 villes en un tour. En perdant rien du tout. Et en terminant avec autant d'élan qu'on en avait au départ. Peut-être même un de plus. Un de plus que ce qu'on avait au départ. Il est vraiment monstrue. Thorox quand il s'énerve. Ah on a réussi l'ombuscade. Ça c'est cool. On va pouvoir se débarrasser d'eux. De toute façon ils étaient quasiment morts. Avec la corruption. A vaincu le seigneur Mazamundi. Plus 25% de puissance. De... Comment ? De droit de commandement. C'est bien ça. Toc 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 toc. La voie du dieu des ténèbres. On augmente encore sa zone. Allez on va prendre encore un peu plus de... De zone de commandement du coup. On va en profiter. Là on avance au max. Ici. Ça c'est level 16. On y est bientôt level 16. On va prendre le soleil de Xerreus pour lui. Et je pense qu'on va passer en mode pillage. Pour aller piller par là. Alors là il y a une armée pleine. Une armée toute naze. Une armée pleine mais qui est pas non plus monstrueuse. Si besoin on se repliera. En gagnant 607. On se fait raider à ce point là. Ah oui on se fait raider à ce point là. Il va être temps de s'en occuper du coup. Il y a l'autre là bas qui nous raid pas mal. Mais il va nous raider de moins en moins. Vu que son armée va finir par disparaître. Ici. En avant. Embuscade. On est considéré comme en défaite sérieux. Intéressant. D'accord. Bon du coup on va amener les renforts. Euh. Ça reste relatif. Voilà. Ça change tout. Ah on a réussi l'embuscade aussi. On en a peut-être qu'une seule d'un coup. C'est ça qui change tout surtout. Hop là. Rituel de la ruine disponible. Très bien. Pas de soucis. Là on avance. Ici on a un petit niveau. Alors. Un petit peu de... Un petit peu de carnage. J'aurais un petit peu de carnage. Je voulais prendre éventuellement un petit peu de morale. Mais. C'est pas forcément une priorité. Hop là. Embuscade. Bannière de guerre. On va mettre ça sur une harpie. Ah bah c'est sûr que ça pique. Par contre lui. Il s'était pas... Il s'était pas vampire avant ça. Et on dirait que ça nous donne de la ruine de détruire des armées. C'est cool. Tu le savais pas. C'est plutôt intéressant. On prendrait de l'attrition si on va ici. Ah oui parce qu'il y a suffisamment de corruption vampirique pour qu'on prenne de l'attrition. On peut donc prendre le contact corrupteur. Active l'effet de contact. Contact corrupteur. Dégâts sur la durée pour ses attaques. Ça pique. Ils sont vraiment forts les... Les seigneurs légendaires. Toi, tu vas prendre ça. Et je pense qu'on va te prendre un petit... Un petit agent peut-être. Là là. Un chef minotaur. Non, un petit chaman. Ah, je peux pas prendre de chaman. Zut. On va aller prendre un chaman. Voilà. Il en fallait deux parce que... On était déjà à trois sur deux. Et là on peut prendre un petit chaman. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bête, ombre, sauvage ou mort ? J'ai bien envie de prendre un mort déterminé. Comme on en a plus trois. Attaque en mêlée. Ah, bof. Pulsion alcoolique pour lui. Robuste. Mouais. Un peu plus de commandement pour l'armée. Un chaman de type bête. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah bon, lui il est bien, lui. Très très bien. Très 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 bien. En plus, ça va répondre un peu plus la corruption. Ça fera pas mal. On va reculer par là-bas, par contre. Voilà. Par ici. Ici on peut construire. On va pas se priver. Hop. Hop. Il faut que je fasse gaffe parce que son armée n'est pas complète. Donc euh... Qui c'est qui a une amélioration de la horde ? Galak, il peut améliorer la horde mais il est en train de piller. Galak, il va pas améliorer la horde. C'est pas du tout le thème. Allez, on passe. On va voir un petit peu comment se défendent tous ces gens. Alors, Malekite, qu'est-ce que tu veux de beau ? Un traité de paix, non ? Marcus Darkblade. Un traité de paix, non. Alors, Vogtmar, il m'attaque. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû essayer et puis changer d'avis. Alors, en même temps, il commence à vraiment souffrir. Alors là, on dirait qu'il ne tente pas l'assaut. Il dirait même qu'il se replie carrément. Une Banshee ? Très bien. Il ferait que le vagabond est tournant en rond. Je pense qu'on va aller faire la bataille pour avoir les haches froniques de Thaurox. Là, on est pas loin avant que je l'oublie. Le Hockland, on va se débarrasser de sa ville là. Ses troupes finiront de crever d'attrition. Je pense assez vite. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Une alliance militaire. Bah, de toute façon, tu vas rien faire de ta vie. Allez, on accepte. Nos terres sub viennent à zone de besoin. Cette terre sub vient à mes besoins. À moi. Ah, il y a Ten qui fait des trucs. On s'en fout un peu. 10% de tout le monde pour tout le monde. L'épée de Kain a été récupérée. On se fait dévaliser. Ça, on s'en fiche un peu. Ok, très bien. Eh bien, on va arrêter l'épisode là. Et lors du prochain, on essaiera de se faire cette bataille-là, je pense. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.